nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appellé selon son plan. Toutes choses concourent, on n'a pas dit toutes choses mauvaises ou bien, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car qui t'aime Dieu, tout va concourir à ton bien. Le malheur qu'on est, l'honneur, ça va concourir à ton bien. Donc il n'a pas bien les raisons de ne plus avoir la joie. Qu'est-ce que tu fais? Tu rends grâce à chaque chose qui arrive. Quand tu n'as pas trop d'explications de quelque chose, quand tu es comme dans un mur là, tu vois tout autour de toi et il est impasse. Tu fais quoi? Tu commences à rendre grâce. Amen. Parce que les actions de grâce sont concouplées avec une louange en même temps. Tu commences à rendre grâce. Je suis sûr que Paul, dans l'acte 16, on parle qu'il louait et priait, mais je crois qu'il est complé avec une action de grâce et Dieu a opéré un miracle. Alléluia. Quand tu ne peux plus rien faire, qui fait de son idée là? C'est Dieu. Mais tu fais quoi? Tu rends grâce. Tu reconnais qu'il est tout puissant. Tu reconnais qu'il a été bon pour toi. Tu reconnais que Dieu qui a été avec moi dans le passé pendant que j'étais dans le tour. Il est quand même capable de faire encore les mêmes choses pour moi aujourd'hui. Et tu commences simplement à remercier. Ton... ta chère va dire, et toi là, mais tu ne vas pas le voir où tu es. Ton âme va dire, mais... tu vas commencer à réfléchir. Mais regarde, regarde les comptes en barre, tu es zéro là. Mais regarde, Eran, qu'est-ce que tu vas faire? Mets-toi à rendre grâce avec ton cœur. Il dit que Dieu est fidèle. Prends la parole de Dieu, mène dans ton cœur et prononce dans ta bouche. Il dit simplement que tout concourt au bien de ce qu'il y a, mais Dieu, moi j'aime Dieu, tout va concourir à mon bien. Même, la Bible dit que quand Dieu t'est favorable et qu'il se pose même le cœur de tes ennemis. Donc maintenant, il n'est pas de tout battre et de t'aider sans se rendre compte. Parce que la vie, l'action de grâce, c'est une vie de joie. Vous avez bien avec quelqu'un qui remercie et qui n'est pas joyeux. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui dit te remercie et qui n'est pas joyeux. Ou quelqu'un qui vient de déployer entre nous les hommes là, qui vient de dire merci, je... Merci? Non, c'est bien, merci, je suis joyeux. Amen? Mais c'est ça, donc la joie de grâce, c'est une joie qui vient dans le cœur et dit, mon Dieu, il est fidèle, il va faire à mon avantage. Tout concourt au bien pour moi. Il fait concourir les circonstances pour moi. Qu'est-ce que tout tournera à mon là? Vantage. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une clé importante dans la vie chrétienne. Les chrétiens... Oh, je suis mal à cas. Les chrétiens qui ne se pas rendent les grâces aura une vue malheureuse. Amen. Je vous suivez souvent. Si vous ne voyez pas dans la rue, si je vous vois, on va dans la rue, je vous vois, je vous surveille là-bas, vous allez vous appeler, je vous regarde. Comment est-ce que vous êtes-ce qu'est-ce 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 que que vous avez dans la rue? Alléluia. Mais quand tu marches, non, 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 là, ça dit que l'âme a dominé. L'âme te montre parce que l'âme, c'est là où il y a l'intelligence, la réception, tu fais des calculs, tu sais pas. Comment je vais m'en sortir? Tu vas t'en sortir, je vais m'en sortir par la grâce de Dieu. J'ai fait quoi? J'ai grand grâce. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que quand l'apôtre explique simplement que nous savons du reste que toutes choses concourent bien les ceux qui aiment Dieu, les ceux qui ont appelé ce nom sont des saints, les versets qui précèdent nous parler de l'esprit de Dieu qui peut intercéder pour nous aider dans les moments difficiles. Amen. Donc, tu dois savoir que Dieu est là pour t'aider. Alléluia. Tout va concourir. Il y a même les difficultés la plus intense, c'est là où tu formes ton caractère, c'est là où tu fermes la passage, c'est là où tu discernes aussi. C'est là où les vrais toi aussi sors. Vous connaissez les saints des raisons pour l'Église, c'est le premier livre de la vie du croyant. C'est là où les vrais toi sont. Si tu étais nage devant les gens, tout le temps, mais quand la difficulté vient là, c'est là où les vrais toi sont. Bon, les vrais étaient comme ça. C'est pendant la difficulté. Alléluia, les difficultés sont bonnes. C'est là où nous étions approchés les dieux. Ah, je croyais que c'était un juge. Je ne sais pas ça. Parce que pendant la vie, c'était pas là comment je me suis comporté. Amen. Et puis, caractèrement, il est bien aimé. Alléluia. C'est une vie d'action de grâce, de remerciement à Dieu, de remercier à Dieu. C'est important. Alléluia. Amen. Nous prenons encore un autre exemple très important dans la Bible. Si vous pouvez, vous avez tout l'enseignement avec le premier principe, mais je vais couper. Alléluia. Et un autre exemple de la Bible, vous connaissez, Amen, l'homme avec un manteau bizarre, avait plusieurs couleurs. Donc, les frères étaient jaloux. Il s'appelait qui? Joseph. Amen. Joseph, c'était un homme bizarre, hein? Un jaloux bizarre avec un manteau de plusieurs couleurs. Et tous ses frères étaient jaloux au cours des révélations. Amen. Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Joseph, je vais rappeler. Il t'inquiète pas pour le bien avec son de la foi. Nouvelle de la fin de Jacob. Il était l'avant-dernier. Et puis, il était l'avant-dernier. L'avant-dernier. Alléluia. Et puis, son frère, ils ont peur de faire au bout. Et puis, il faisait le manteau. Mais il y a une dérévélation. Dans l'autre, c'était les étoiles et tout l'autre qui, 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 on peut appeler, c'est-ci. Des êtres, des épis qui sont venus. Sa chair, lui, était plus grande que les autres, les autres, sont venus adorer. Montrer qu'il parlait que lui va dominer sur eux, ses frères. Il y a eu de la jalousie, dans la revise des frères, plus pas parce que son père l'aimait plus que ses frères. Amen. Et puis, il a été femme. Il s'est retrouvé esclavé en Égypte. Amen. Esclavé en Égypte. Il a été acheté par les potifards. Potifard qui était comme un cadre, un cadre de la maison des pharaons, le roi d'Égypte. Et puis, là, la femme des messieurs a commencé à désirer Joseph. Joseph n'a pas voulu aller, la femme a menti sur Joseph pour la foutue en prison. C'est pas une belle chose, hein. Quand on voit cette personne, on peut l'appeler maudit aujourd'hui, là. Amen. Est-ce qu'il était maudit ou il était béni? Et puis, ben, allons-y, on va voir. Et puis, finalement, on l'a mis en prison. En prison quand il était là, il a été peut-être des rêves de paletier, de l'autre, des personnalités des pharaons qui étaient là. Il a été peut-être des rêves, qui ne sont appérés juste. L'autre a été libérée, l'autre a été tuée. Finalement, on l'a oublié. Trahi. Il est resté là, en prison. Mais là, la faveur de Dieu était toujours avec lui. D'abord, il a été un esclave à l'Égypte, là. L'Égypte est grande. Il a posé une grande nation. Mais il était à tout esclaves dans la maison d'un ministre. C'est pas donné à tout le monde. Amen. La faveur de Dieu montait qu'il était toujours avec lui. Et puis, on est en prison. Là, on devait le bastonner. Mais non, non, non. Il est devenu chef des autres prisonniers. Et puis, finalement, les pharaons, ils sont rêves, là. Les rêves de cette vache. Et puis, grâce, il a été tourmenté par les rêves. Il a interprété les rêves. Il est devenu premier ministre des chiens. Son parcours était un parcours humainement, quand on regarde, malheureux. Amen. Donc, même quand vous voyez, la vie de cette âge de Jérôme, je crois qu'il était calme d'esprit. Tout le monde voyant en lui qu'il était, il n'est pas un point. Tu peux pas interpréter les rêves quand tu es toujours en train de murmurer. Amen. Il était calme dans la prison. Il était calme partout. Il était calme. Les gens croyant qu'il y avait l'esprit de Dieu vivant. Alléluia. Amen. On peut dire qu'il était sûr que son Dieu était avec lui. Il était intègre. La femme de l'Église vient nous proposer des choses vivantes. Il dit non, non, non. Moi, je ne touche pas à ça. Amen. Je vais être fidèle à mon maître et à mon Dieu surtout. Alléluia. Donc, c'était un nom intègre. Alors, c'est que je vous montre aujourd'hui qu'à la fin, quand il est dit qu'il y a une famille, il a rencontré ses frères, ceux qui l'avaient vendu son béné-démane. Mais ce qu'il a déclaré en loi de la Jérèche 45, Amen, c'est pour vous montrer comment est-ce que là, et tout concours au milieu de ce qui aimait Dieu. J'ai pris ce texte pour nous montrer qu'il faut commencer à rendre des grâces, rendre des grâces, remercier Dieu, remercier Dieu pour toutes circonstances. Alléluia. Au chumarée et mariage de la mort est brisée. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïque 45. Genèse 45, méménie. Genèse 45. Amen. Amen. Il élevé la voix en pleurant. L'égyptien d'Antagie, la maison des pharaons d'Antagie, verset 2, verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore, mais les frères ne plus lui répondent quand ils étaient troublés à sa présence. » Amen. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Il s'approchait et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené à l'Égypte. » « Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. » « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. » Souvent dans le parcours où tu ne sais pas que tu es dans le parcours de la gloire de Dieu. Dans le moment où tu es encroché, dans le moment où tu es qui dit, « Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? » Tu ne sais pas que la grande élection vient après. Joseph, tu ne pouvais même pas imaginer qu'il devait être premier ministre de l'Égypte. C'est donc qu'il était certain que Dieu était avec lui. Amen. C'est pourquoi la Bible dit simplement que tout concours au bien de ceux qui aimaient Dieu. Il était sûr qu'il aimait Dieu, que Dieu était avec lui. Parce que le Dieu que nous aimons, c'est un Dieu présent. Le futur lui appartient. Alors, dans le parcours, tout ce qu'il a dit, c'est un temps que je suis chaque juif qui faisait sa prière, il remerciait Dieu pour eux les jours. Mais les grands mettaient en scène avec un plan. Le plan qui devait être premier ministre de l'Égypte, c'était pour que tout son peuple puisse s'éblier en Égypte. Alléluia. Et il a dit à ses frères, « Ne vous tourmentez pas pour m'avoir vendu. » Alléluia. Amen. T'es montré que, véritablement, tout concours au bien de ceux qui aimaient Dieu. Alléluia. Les chômes, ça a été difficile pour toi maintenant là. Non, 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 non. Ils vont tourner à ton avantage. Toi maintenant, mets ton pied. Entre dans la liée. Demeure dans la liée. Dis que Dieu, je vais être avec toi. Alléluia. Amen. Nous voyons que, quand Joseph est, c'est pour montrer, quand tu es conscient de cela, ta vie est joyeuse. Dieu est avec moi. Quand je dors, il est avec moi. Quand je vais la faire, il est avec moi. Parce que ceux qui ne sont pas avec Dieu sont perdus. C'est pourquoi je trouve anormal qu'on trouve les chrétiens déprimés. Je trouve ça normal. Anormal. Quand tu es conscient de Dieu, tu ne peux pas être déprimé. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il est avec toi. Si tu es avec la communion, tu es avec toi. Retourne à la communion. Fais comme la foi prodigue. Dis, je retourne à la maison de mon Père. Sois avec ton Dieu. Alléluia. Alors, nous voyons par ça que si tu ne peux pas mener une vie chrétienne solide, si véritablement, il ne sait pas rendre grâce à Dieu. Allé, Amen. Voilà pourquoi Paul l'a dit. Il s'est rendu grâce à Dieu en toutes les choses. Et lui, il avait raison de le dire. Parce qu'il a souffert à la cour de l'Évangie. Et c'est la première fois, c'est que tu vas souffrir. Les juifs l'a appelé, il dit, comme tu as maltraité, tu as maltraité mon Église, voilà ce que tu vas souffrir. Dieu, dès le premier jour où l'Évangie est arrivé, va nous dire, c'est qu'il va souffrir à cause de moi. Amen. Amen. Mais, il a souffert à la cour de pauvres. Mais là, il nous enseigne un principe très, très important de pouvoir remercier Dieu. Il ne va pas perdre la joie à cause de circonstance. Quand il va y arriver, il dit, Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour cette journée. Vous savez, même dans l'Afrique, le matin, je rends grâce d'abord tout le temps. Je fais, je dis, il y en a qui attend, là, ah, j'ai une prophétie, j'ai une prophétie. Mais rendez d'abord, hein, grâce pour ce que Dieu t'a donné, hein. Mais, yeah, dormir, là, combien de gens sont endormis, c'est réveil fort ? Quand tu dormis, tu comptes dans les choses ? Qui dors qui comptes dans les choses ? Mais combien de gens tu as dormi ? Tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, combien de gens tu as dormi et puis tu t'es réveillé en forme ? Rends grâce. Alléluia. Amen. Donc, la première chose que nous voyons, la première révélation des actions des grâces, c'est la île claire pendant la vie chrétienne et la joie. La deuxième chose que nous voyons, les actions des grâces, la deuxième révélation, les actions des grâces sont un ingrédient indispensable pour une prière véritable. C'est trop français, là. Donc, c'est un seul indispensable. C'est les épices indispensables tout au barbecue de prière. Tu devrais faire ta prière, là, que l'action des grâces n'est pas là. Amen. Comme dit, qui a fait le barbecue sans mettre des épices ? Ça ne marche pas. Amen. C'est une épice importante de prière, ta prière, l'action des grâces. C'est lui qui a cette manière de prier. Ceux qui me connaissent, c'est que quand je prie, je commande toujours par l'action des grâces. Tu ne peux pas commencer de prier sans rendre grâce. Pourquoi tu rends grâce dans la prière ? Parce que toi, tu as une force de prier. D'où t'es bien la force ? Des yeux. Amen. Tu commandes toujours par l'action des grâces. Tu te rends grâce pour ça, ça, ça. Et puis, tu vas maintenant, régler le problème de la personne où vous prier pour la personne pour toi-même. Alléluia. La prière, l'action des grâces, il y a une assez de base sur le site de la prière. C'est très, très important. Si tu ne sais pas prier dans la prière, l'action des grâces, tes prières vont manquer quelque chose. Tu vas te rendre compte que, hé, je n'ai pas de foi. Amen. Parce que la prière, l'action des grâces, demande, on va pas ça plus tard, c'est de montrer que tu as la foi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Philippe et chapitre 4, vous n'étiez pas précis. Amen. Il y en a quand ils prient, ils supplient, ils citent, mais il n'y a pas une portion des choses qui vont me rendre grâce. C'est comme si Dieu n'a jamais rien fait dans leur vie. Dieu ne fait rien. Alléluia. Au Shemara Barakaya. Philippe et chapitre 4, verset 6. Le Seigneur est bon. Amen. Philippe et chapitre 4. Le Seigneur est bon.